Et le monsieur, placé comme à l'accoutumée sous la coprésidence des ministres de l'agriculture et de l'élevage, la neuvième session du comité de pilotage du PEA Jeunes se tient au lendemain du Forum Régional sur la Finance Agricole. Forum qui a permis de comprendre ce qui est fait pour soutenir les entrepreneurs agropastoraux. Une session particulière dans la mesure où elle est la dernière de la première phase du PEA Jeunes. Elle a de ce fait pour objectif de faire le bilan de l'année. Pour l'objectif qui a été visé à savoir incuber 825 jeunes, nous avons un taux de réalisation à date de près de 70%. Il fallait financer à peu près 800 entreprises en création et 700 entreprises en développement. A date, nous sommes également à un taux de réalisation d'à peu près 70%. Un bilan qui pourrait s'améliorer l'année n'étant pas encore à son terme. Pour ce qui est des perspectives qui coïncident avec le début d'une nouvelle phase, l'on parle de la réalisation de deux PTBA. Le PTBA de l'achèvement est calé entre janvier et mars 2023. Le programme sera achevé. Mais après l'achèvement, nous avons les activités de clôture. Donc ce sera le deuxième PTBA qui court en creux avril et septembre 2023. Des PTBA qui seront réalisés sur neuf mois au lieu de douze. Il faut noter que la neuvième session du PAGN répond aux nouvelles exigences du FIDA qui voudraient que les comités de pilotage des différents projets se tiennent à la fin du mois d'octobre désormais afin de permettre le démarrage effectif des activités au mois de janvier.